Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos des outils d'extraction, de sélection, de détourage que l'on trouve dans GIMP. Alors ici, je vous propose un exemple relativement difficile car aucun des outils que nous avons envisagés dans une vidéo précédente ne seraient vraiment adaptés à l'extraction de ce personnage que j'envisage ensuite de coller sur ce paysage. Comment allons-nous procéder ? Cette fois, nous allons dans les outils de sélection aller chercher l'outil extraction du premier plan. Voilà. Je vous montre comment l'utiliser. Première chose à faire, c'est d'entourer plus ou moins la forme générale de l'objet que l'on veut extraire. Donc ici, le personnage. J'en fais le tour. Alors, très grossièrement, il n'y a pas besoin d'être très précis. Par contre, on fait bien attention de sélectionner tout ce qui pourrait faire partie de la sélection définitive. Et nous y sommes. J'ai frappé la touche Enter pour terminer. Le travail n'est pas fini, car nous avons maintenant une forme approximative. Tiens, remarquez que notre pointeur de souris s'est transformé en un pinceau. En un pinceau qui va nous servir à barbouiller maintenant la partie de l'image qui nous intéresse. Alors, l'idée n'est pas de la mettre en couleur. L'idée est de passer sur toutes les nuances, toutes les teintes qui font partie de la sélection qui nous intéresse. Alors, on va peindre avec n'importe quelle couleur. Ça n'a pas d'importance. Ici, je vois que le pinceau est en noir. Je vais simplement barbouiller. Alors, je peux barbouiller avec un pinceau relativement épais pour gagner du temps. Je fais bien attention de ne pas sortir de la zone qui m'intéresse. Je fais bien attention de sélectionner aussi toutes les nuances de couleurs. Alors, par exemple, sur les yeux ici. Donc là, j'ai lâché le bouton de la souris. Sur les yeux ici, je vois qu'il y a du bleu qu'il faut sélectionner. Voilà. Je vais sélectionner peut-être le nez également. Alors, je vois que mon pinceau est trop gros. Je peux le diminuer. Voilà. L'idée n'est donc pas de faire le détourage de la forme. C'est simplement de sélectionner les pixels de la couleur qui m'intéresse. Donc ici, je force un petit peu. Voilà. Alors, dans les cheveux. Ici, je vais de nouveau un peu forcer. Voilà. Tout ça m'intéresse. Tout ceci. Donc, on va essayer d'avoir toutes les nuances de rouge de ces cheveux. Ici, on va avoir quelque chose d'un peu plus foncé. On va essayer d'éviter de barbouiller sur le gris de l'arrière-plan que nous voulons, bien sûr, éviter. Voilà. Ici, il n'y a rien à faire. On va devoir passer dessus. Voilà. Cette mèche-là va me donner encore certaines nuances de couleurs. Évidemment, plus la couleur est homogène, plus ce sera facile. Alors, peut-être avec un pinceau encore moins large, aller chercher cette mèche de cheveux. Et toutes les couleurs du même genre. Voilà. Ce n'est pas grave, donc, si on n'a pas tout sélectionné. Ce n'est pas l'objectif. C'est simplement ici désigner les teintes que nous souhaitons avoir. Voilà. Je vais rezoomer arrière. Pour voir. Ici, je peux encore, effectivement, ajouter un peu de barbouillage. Voilà. Et oui, ici, sûrement encore. Je vais faire avec un pinceau plus gros. Voilà. Tout cela. J'évite de prendre le gris. Ici, sur le menton. Là. Et peut-être cette mèche-là encore. Voilà. Alors, maintenant, on va voir ce que donne notre sélection. Pour cela, je reviens donc sur l'image dans son entier. Je vais maintenant cocher la case « Masque d'aperçu ». Alors, attention, si votre ordinateur n'est pas très puissant, les calculs que l'ordinateur va effectuer maintenant risquent de prendre du temps. Voyons ce qu'il en est ici. Je coche la case et on voit que l'ordinateur a calculé et a détouré plus ou moins correctement le sujet. Alors, on peut un petit peu améliorer encore. Une première amélioration possible. Par exemple, ici, sous le menton, on voit qu'il y a une zone qui n'aurait pas dû être prise. Alors, je vais décocher la case pour que ça ne prenne pas trop de temps de calcul pendant que je travaille. Donc, je décoche la case. Et ici, il y a une zone qui était sélectionnée alors qu'elle ne l'aurait pas dû. Je vais la marquer comme arrière-plan et non avant-plan. Voilà, je la barbouille en tant qu'arrière-plan. Et je recoche la case pour voir ce que cela donne. Voilà. Alors, ici, de nouveau, le menton, il aurait dû être pris en avant-plan. Alors, comme j'ai un ordinateur suffisamment puissant ici, voilà, je peux me permettre de faire le travail de cette manière-là. On continue. Alors, de nouveau, au niveau du nez, il y a un petit souci. Ici, voilà, j'ai cliqué sans vraiment barbouiller. Voilà, je pense qu'on a quelque chose de relativement correct. Peut-être encore la pointe du nez pour laquelle je prends un pinceau un peu plus mince. Voilà, je pense que nous avons ainsi quelque chose de relativement correct. Je vous laisserai travailler un peu plus longtemps que moi. Donc, ici, on pourrait encore améliorer en le marquant comme arrière-plan. Mais vous voyez qu'on a une sélection des cheveux. On va pouvoir encore améliorer après, rassurez-vous. Voilà, mon détourage me paraît suffisamment bien. Je vais maintenant cliquer sur le bouton sélectionner. Et voilà la sélection, entourée par le fameux chemin de fourmi habituel. Donc, vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de relativement fin ici, même si ce n'est pas encore parfait, il aurait fallu travailler un peu plus longtemps. Eh bien, je vais maintenant simplement faire le copier-coller. Donc, je prends édition, copier. Je vais sur l'autre image et édition, coller comme nouveau calque. Et voilà mon personnage dans son nouveau paysage. Je vais le déplacer un peu, de manière, par exemple, parce qu'on voit bien qu'il y a encore un peu de travail là. Il y a un peu de gris qui a été embarqué. Alors, j'essaie de le disposer plus ou moins bien. Alors, comment peut-on corriger ce gris ? Eh bien, si on reste bien sur le calque copié, je pourrais simplement maintenant prendre la gomme et gommer tout ce qui n'aura pas dû être embarqué. Alors, évidemment, il ne faut pas que je gomme trop de cheveux. Mais, vous voyez qu'il y a un moyen d'améliorer un peu la situation. Donc, ici, les cheveux, eh bien, tant pis. On va les effacer. Du moins, certains d'entre eux. Ce qui nous paraît le plus gênant. Voilà. Donc, on perd un peu de cheveux. Mais, cet état ici, sont plutôt ennuyeux. Donc, j'enlève ces zones grises. Voilà. On pourrait encore continuer ainsi à enlever d'autres zones grises. Si je repasse sur le calque d'arrière-plan. Voilà. J'ai mon personnage maintenant. Il n'est pas parfait. Donc, il aurait fallu travailler encore un petit peu plus. Là, je ne suis pas sur le bon calque. Donc, j'ai fait une bêtise. Je fais CTRL-Z pour annuler. Et, je gomme, par contre, le gris sur la plage qui était embarqué sur le calque copié. Voilà. Avec ça, donc, j'ai une image qui n'est pas encore parfaite. Mais, vous avez vu ainsi que l'on peut détourer des formes relativement complexes en utilisant cet outil d'extraction du premier plan. A vous de jouer maintenant. Bon travail.